Ne jamais partir en courant, marche arrière, du coup on n'a vu que toi. Bonjour à tout le monde et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Ça y est, c'est parti, c'est la rentrée des classes pour tout le monde, pour les écoliers, les étudiants, les lycéens, mais aussi les sportifs. Tout de suite, on est avec le Mande Volé Lozère, et là c'est le coup d'envoi tout de suite, vous avez Constant avec sa magnifique tenue rose qui est sur la droite. Et là, vous avez les joueurs du Mande Volé Lozère, y compris les nouvelles recrues, qui sont en train de s'entraîner en faisant un match. Philippe Jouve, bonjour, président du club, le seul et unique club professionnel en Lozère, bravo. Oui, bonjour. Alors ça y est, c'est reparti pour une... Bienvenue au gymnase. Bienvenue, merci de nous accueillir. C'était une année qui s'est terminée, l'année dernière, de feu. C'était juste extraordinaire, de peu à un petit, un tout petit ballon près, on a raté un très grand score, mais c'est une équipe qui a un niveau incroyable. Génial. Oui, tout à fait, la saison dernière s'est terminée en demi-finale de la championnat de France. C'était une première pour le club, ça va rester dans l'histoire du club quand même. J'espère que cette année, on fera au moins aussi bien. Eh bien, ça, on n'a aucun doute. Je sais que vous avez fait ce qu'il fallait pour. Alors, quand on dit ce qu'il fallait pour, ça passe aussi par des nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Ça se passe comment un peu l'équipe ? Oui, il y a certains joueurs qui ont quitté le club, donc d'autres qui sont arrivés. Mais c'est ce qui se passe dans tous les clubs, tous les ans, professionnels, en fait. Tout à fait. En ce moment, on parle du foot beaucoup. Donc, ce n'est pas les mêmes budgets, tout à fait. Combien de nouveaux joueurs, un peu, sont arrivés ici au club ? Il y a six nouveaux joueurs. Six nouveaux joueurs. Eh bien, écoutez, là, on va les voir, on va les discuter avec eux. Constant, bien sûr, il est à son poste. Oui, oui, tout à fait. Constant est resté. Le capitaine Ali est là aussi. Et beaucoup de jeunes sont restés au club. Alors, premier match au mois d'octobre, c'est ça ? Oui, le premier match, c'est le 9 octobre. À Martigues ? Enfin, contre Martigues. À Mande, contre Martigues. Et là, dès la semaine prochaine, on attaque les matchs de préparation. Et on a l'équipe de l'Arago de 7 qui vient passer la semaine à Mande pour faire la préparation avec nous. Eh bien, c'est super. Génial. Et alors, comment se fait-il que... C'est quoi la différence, justement, avec les clubs professionnels, non professionnels ? Parce qu'ici, le MVL, c'est un club pro. Oui, tout à fait, oui. La division où l'on joue, c'est une division qui est professionnelle. Donc, c'est un poste de chaque joueur qui rentre sur le terrain et un contrat de travail ou fasse partie de notre centre de formation professionnelle. Eh bien, ça, c'est une très belle chose. On parlera plus tard. On fera beaucoup d'émissions parce que, si tout va bien, normalement, KWZ est partenaire du club cette année qui va venir. Oui, je compte bien sur vous. Nous aussi, on y compte. Pour les diffusions. Mais là, on va se voir rapidement. On va faire notre mercato aussi, notre côté. Donc, voilà. On va aller faire le tour un petit peu. Bonjour, monsieur. On va aller faire aussi un petit peu le tour. Je vais demander à Jules, etc. Puis après, Constant, quand il aura deux secondes, pour discuter avec eux, comment ça se passe. Merci, Philippe. Je fais le tour ? Oui, merci beaucoup. Merci de nous accueillir. Allez, en immersion, comme on dit ici. Jules, viens par ici, là. Viens, mon lapin. Jules, vas-y, raconte-moi un peu. Donc, que se passe-t-il en ce moment, donc ? Là, c'est la reprise, du coup, pour l'équipe professionnelle, pour préparer la saison prochaine, qui débute en octobre contre Martigues, au pied en cours, en plus. Donc, premier match à la maison. Donc, ce n'est pas parfait pour nous. On va retrouver une vieille connaissance. Et oui, bah oui, ça c'est... Et notre petit colocilagui qui est parti à Martigues, qui va retrouver le pied en cours pour le premier match. Bah, remarque, s'il se trompe de côté pour mettre les points, c'est bien, hein ? Bah, ça serait bien pour nous, hein. Mais après, ça serait un match un peu particulier pour lui, je pense. Ah bah, ça va être pour tout le monde, hein, bien sûr. Mais bon, c'est comme ça. Alors, combien de nouvelles recrues cette année ? Si je ne me trompe pas, on doit en avoir 7 de plus. Donc, tu vois, le numéro 14, par exemple, Léni Sauclier, qui vient de l'Aragot de 7. C'est le grand monsieur qui est au premier plan à gauche. Notre libéraux, Maxime Scheng, en numéro 6, qui vient de Charenton. Alors, vous avez vu, la taille, il n'a rien à voir. Il y a un mètre d'écart entre les deux. C'est ça, parce qu'il ne joue pas au même poste. Voilà, c'est pour ça. Après, on a Lucas Salle, le numéro 16, qui est de l'autre côté. Alors, 16, c'est le monsieur qui est au milieu, là, qui vient près du filet. Qui, lui, vient du Brésil. Je ne me souviens plus du club, mais il a joué, en gros, au niveau Ligue A, Ligue B brésilienne. Voilà. Après, que je ne me trompe pas, il y a Samuel Henjok, qui est juste devant, qui est au filet, qui, lui, sera le passeur numéro 2 de l'équipe 1, et qui jouera aussi avec l'équipe de National 3 cette année. C'est ceux qui sera proches du filet, là. Voilà, c'est ça. Après, il y a Louis Perlade, qui est au fond, au numéro 11, au fond du terrain, qui, lui, sera le deuxième libéraux de l'équipe pro, et qui jouera aussi avec le centre de formation cette année. Voilà, et lui, qui vient de New York, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tous des joueurs professionnels, puisque c'est un club professionnel. Voilà, pas tous, parce que, tu vois, Samuel Henjok et Louis Perlade, par exemple, eux, ils sont CFC. Donc, ils ne sont pas contrat pro, par exemple. Alors, CFC, pour les gens qui ne connaissent pas, ça veut dire quoi ? Centre de formation professionnel, en gros. C'est quoi ? Ils sont détachés, ici ? Voilà, en gros, c'est le club qui a ça en plus. C'est une équipe de National 3, et on a un centre de formation. Ce qui nous a permis, l'année dernière, par exemple, de s'entraîner pendant toute la période du Covid. D'accord. Alors que les autres clubs ne pouvaient pas. Et nous, ça nous permet de les faire aussi évoluer avec l'équipe professionnelle pour s'entraîner, et de leur faire faire, peut-être même, quelques apparitions de Ligue B cette année. Alors, sans que ce que l'on va dire tout de suite soit contractuel, parce qu'avec les histoires de sanitaires, en ce moment, tout change tous les trois jours. Mais sans que ce soit contractuel, normalement, le prochain match qu'il y aura ici, début octobre, sera ouvert au public ? Normalement, oui. Donc, on est très à l'affût des nouvelles réglementations liées au Covid que nous envoie la Ligue nationale de voler et l'État. Ça change tout le temps. Non, mais c'est pour ça que je dis, il ne faut pas que ça... Mais normalement, on aura des normes au niveau du nombre de spectateurs, mais le pied en cours sera ouvert au public. Normalement. Avec la passe sanitaire obligatoire... Non, mais il faudra se renseigner à un moment... Donc, nous, on communiquera là-dessus au moment voulu, mais normalement, oui, il y aura accès aux tribunes avec passe sanitaire obligatoire pour tout le monde. Il y aura des tests à l'entrée. Mais normalement, le gymnase pied en cours sera ouvert au public afin de retrouver un petit peu d'ambiance, de simplement un peu de show, quoi. Parce que ça nous a manqué la saison dernière. Et même si on a fait une très, très belle saison, qui était une saison historique pour le club la saison dernière, c'est vrai que les spectateurs, c'est quand même un élément déterminant sur certains matchs. Alors, ce que je disais, ce que j'évoquais avec Philippe, le président du club, l'année dernière, juste, tu peux nous rebrosser rapidement cette saison incroyable. Je crois que tu as dû manger tes ongles et perdre tes cheveux, toi. Bah, je crois que je n'ai pas beaucoup de cheveux sur le caillou, peut-être pas les bons. On est pareil tous les deux, je pensais que je me perdais. Non, si, tu en as, toi, parce que tu les rases. Non, un peu plus que toi, mais... Oui, on a fait une superbe demi-finale de play-off. C'était incroyable, moi qui... C'était dingue, hein. Même moi, je venais d'arriver au club, il termine sur une demi-finale de play-off. Mais si je ne me trompe pas, il me semble que c'était les objectifs du coach, l'année dernière. Et faire une demi-finale à la maison contre Saint-Nazaire, en plus, c'était assez incroyable. Et franchement, c'était historique pour le club, même pour nous qui étions au cœur du truc. En immersion pendant tous les matchs, sur toute la préparation, c'était totalement dingue. Et le coach, vous l'avez là-bas, il est en rose, hein, constant. Voilà, constant de choisi. Et les joueurs sont en gris, parce que ça aussi, c'est un petit rituel entre eux. Chaque entraînement, ils changent de tenue. D'accord. Donc, ils ont plusieurs tenues, grâce à notre super fournisseur qui est Hummel cette année, notre nouveau équipementier, floqué par Sport 2000. Donc, on les remercie tous les deux. Ah oui, d'ailleurs, l'autre jour, on était à Sport 2000, qui est aussi partenaire de KWZ, de Sport 2000. Voilà, donc c'est eux qui nous floquent tous les maillots. Et il y avait des belles collections de vêtements, même des sacs de sport et tout. Voilà, c'est ça. Et en plus, ils nous floquent tous les maillots, même pour le secteur jeune, qui, lui, commence à reprendre petit à petit aussi. J'en parle un peu, parce qu'il y a certaines équipes qui reprennent aussi petit à petit leur préparation physique pour la saison prochaine. Principalement, ça commence au niveau des M15, les M18. Et les plus jeunes équipes vont reprendre un peu plus tard aussi. Avec les entraîneurs, on a des réunions qui vont se caler bientôt. Donc le secteur jeune aussi, il redémarre doucement comme l'équipe professionnelle et pour une saison merveilleuse. Tiens, d'ailleurs, tu parles de tout ce qui redémarre. On avait fait, tu avais fait, toi, avec le MVL, vous aviez fait l'opération Smashy. Ça a donné quoi, tout ça ? Alors, on en a été très, très contents. Les écoles aussi ont été très, très motivées, avec beaucoup de dynamisme au sein des écoles, surtout au niveau du tournoi de fin d'année. Et donc, tu étais là en plus. Ah oui, j'étais là. Il y a eu un engouement de folie. Il y a eu un engouement de folie. Et on a été l'un des rares clubs de l'OSER. Ça, on peut s'en vanter à avoir fait des projets de ce type-là. Et à ses conséquences au niveau du département, et pendant le Covid aussi. à regrouper des enfants, des élèves, pour faire du volet, tout simplement. Et on va le reconduire, normalement, peut-être fin septembre ou début octobre, dans de nouvelles écoles. On est en train d'y travailler actuellement. Et il y aura aussi des nouveaux, peut-être des opérations Smashy un peu plus tard dans la saison, avec les écoles qui avaient participé la saison dernière. Tout ça, on y travaille actuellement. D'accord. Alors là, ici, ils sont en train de s'entraîner dans des conditions quasi réelles. Tu sais combien de temps il reste sur ce set ? Là, en fait, je pense qu'ils ne font pas deux sets. Ils sont juste en train de... C'est un peu un exercice d'échauffement encore. Ils font des attaques, des défenses. T'es pour savoir si on pouvait discuter un petit peu avec Constant ? Là, il y en a. Je pense que là, tu dois pouvoir essayer. Mais je pense qu'il doit rester peut-être 5-6 minutes, parce que c'est quand même très intense. Il faut que tu parles 6 minutes. Voilà, donc après, ils vont aller boire. Et t'auras un petit peu de temps pour aller voir Constant, tu vois. Et peut-être même les joueurs, si tu peux. Voilà, donc ils sont... Tu vas me les présenter, tu vas venir avec moi. Voilà, je vais venir avec toi. Eh ben voilà, tiens. Allez, on va aller voir Constant vite fait. Là, ils se font une petite pause. On ira voir les joueurs dans un instant. Hop, Constant, il est parti. Constant. On est en direct. Ah, il ne peut pas discuter. Il est occupé. Bon. Ça, c'est les coachs. Même quand ce n'est pas des matchs officiels, ils sont occupés des fois. C'est très, très, très important. C'est de la concentration. Oui, c'est normal. Il est dans son entraînement. Les joueurs aussi. Donc, c'est compliqué de les déranger, surtout au niveau professionnel. Et là, c'est vrai que l'entraînement, ils s'empêlent, prennent préparation pour la saison qui débute en octobre. Donc, c'est normal. C'est la reprise. Il faut que tout le monde se... Il y a beaucoup d'exigences au niveau technique, au niveau physique. Et il faut tout simplement que le groupe commence à se connaître et travailler ensemble. Eh ben voilà. Donc, l'idée, le principe, c'était aujourd'hui de venir faire un tour déjà, de reprendre un peu l'ambiance du bord du terrain. qui est à fond la forme, comme on dit, comme dit Seb, il va y avoir du sport aussi avec vous ? Ah ben ça, c'est sûr et certain. Allez, je m'approche un petit peu. J'embête pas Constant. Juste, on va laisser les joueurs concentrés parce qu'autrement, Constant, ça va. On les laisse dans leur concentration professionnelle. Voilà, c'est ça. Bon, de toute façon, on retrouve toutes les infos sur le site officiel du Monde Volet Lozère. Voilà, sur nos réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Twitter, Instagram. Bon, après, en soi, Instagram, c'est beaucoup plus d'informations sur l'équipe professionnelle. Bon, après, ça, c'est notre politique et c'est notre politique de communication. Et Facebook, Twitter, c'est beaucoup plus pour tout le secteur jeune, l'équipe de National 3, l'équipe professionnelle aussi. Mais voilà, vous aurez toutes les infos, même pour les... Si vous voulez essayer le volet, découvrir le volet, tout ce qui concerne les licences. Et j'en profite aussi pour dire qu'on sera au Forum des associations le 4. Avec un WZ aussi parce qu'on fait un plateau télé toute la journée. Il y sera. Donc, le 4 septembre, on sera présents au Forum des associations pour vous présenter un petit peu le secteur jeune, la boutique du club, peut-être même le maillot de l'équipe professionnelle aussi. Ça sera peut-être le moment de vous le présenter, de vous le mettre en avant ce jour-là. Avec grand plaisir. Tu sais qu'on sera en direct. Alors, je te le dis ou que tu ne saches pas, mais KWZ sera en direct avec l'OVA et le Forum des associations. On sera en direct toute la journée. Et évidemment, on peut vous inscrire sur un des plateaux. Donc ça, parle-en avec Thomas. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, du coup, nous, on va beaucoup... Ça sera beaucoup de mise en avant du secteur jeune. Si vous avez des questions pour les licences, pour venir essayer le volley, pour toutes les questions qui concernent la pratique du volleyball, pour parler des aides aussi, parce qu'en ce moment, avec le coup, il y a beaucoup d'aides qui se sont mises en avant par le gouvernement, par le département, la CAF, etc. Et même Aurélie Mayol se nous a parlé aussi d'un pass découverte pour le sport. La carte passerelle, c'est comme ça qu'on s'appelle. Tout ça, on vous l'expliquera le jour du Forum. On sera présents toute la journée avec une petite surprise à la clé. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous fais un petit teasing là-dessus, mais vous ne serez pas déçus. Bon, ça marche. Merci, Jules. Tu remercieras constant infiniment. Et puis, je vais vous rendre l'antenne sur cette image. Est-ce que tu peux peut-être juste aller voir Lucas Amourin qui est en train de jeter les ballons en ce moment ? Peut-être un petit peu plus tard parce que là, il est concentré. Oui. Ah d'accord, ok. Eh bien, oui. Un peu plus tard ou quand tu pourras. Moi, je n'ai pas envie de constant, il me tire les oreilles, tu vois. Non, je ne pense pas quand même pas. Non, il essaie. En plus, je sais, les rapports KZZ et Constant sont parfaits, mais Constant, il est concentré, il est d'un professionnalisme et c'est ça aussi le fait dans un club comme ça. Ça passe aussi par le coach, c'est lui qui donne le tempo. Il y a le coach et en fait, c'est surtout qu'à Langone, qu'à Mande, au moins de l'OZER, c'est plutôt qu'on a une politique d'exigence et de travail et de rigueur qui est énorme. Tu l'as dit, c'est le travail. Voilà, c'est le travail. C'est que nous, on travaille d'arrache-pied toute la journée, tous les mois, toutes les semaines pour pouvoir faire du mieux qu'on peut sur l'équipe professionnelle, notre secteur jeune, notre équipe de National 3 pour que toutes ces équipes-là travaillent dans les meilleures conditions possibles et nous, on est là pour vraiment être à fond, à fond, toute la journée, toute l'année, tout simplement pour que ça se déroule le mieux possible. Et quand on voit le résultat de la saison dernière, au niveau de l'équipe pro, je parle d'une demi-finale de play-off, on a été déçus que le secteur jeune ne joue pas et on espère que cette année, ça reparte normalement et que tous nos jeunes de toutes les catégories différentes puissent jouer sereinement et dans des vraies conditions de voler, avec du public et surtout retrouver les terrains parce que les pauvres, ça fait un an presque qu'ils n'ont pas joué même plus que ça et nous, on est ultra motivés pour que nos jeunes reviennent sur les terrains. Voilà, j'ai tout dit, je pense. Non, mais c'est bien, il y a une mini-pause, on va aller voir ton collègue, il s'appelle comment ? Lucas Amorin. Lucas. Alors, on va aller voir Lucas, je passe derrière Constant. Ah, ça ne va pas être possible. Si, non. Hop. Lucas Amorin, je ne sais pas si je peux lui parler, mais il est là Lucas, non. Non, il est ultra concentré, il prend les ordres de Constant, donc du coup, je ne vais pas l'embêter à la seconde, sauf s'ils ont une repose. Voilà, ils auront peut-être une repose, je ne peux pas te dire dans combien de temps ils viennent d'attaquer. il nous a fait un joli plongeon là. Ils sont tout frais début de saison. Voilà, c'est ça. Ils nous en feront quand même au cours de l'année, j'espère. Le club, il y a combien de joueurs au total ? Tu parles au niveau de l'équipe pro ? Oui, bien sûr. Ils sont 14. 14 pro. Voilà, 14 pro, un coach, un statisticien, un préparateur physique qui est David Julien, notre stat, c'est Dina Moussé Gueye, et Lucas Amourin qui est là aussi pour travailler avec Constance pour les exos et qui est en BPG, donc qui est en formation au sein du club et qui est là pour apprendre son métier aussi. Donc, c'est une super expérience pour lui. Et là, les ballons sont tout neufs. Il n'y a pas une trace dessus. C'est le nouveau ballon, parce que la saison dernière, je ne sais pas si tu te souviens, ça joue en Molten, donc qui est une autre marque de ballon. Et cette année, en fait, la Ligue a changé de partenaire. Donc, on passe en Mikasa et c'est des ballons que tu verras, je t'en ferais, touchés, ils sont beaucoup plus légers. D'accord. Et ils sont beaucoup plus petits aussi. Et c'est quoi l'idée ? C'est d'aller plus vite ? D'aller plus vite et les ballons flottent plus. En l'air, tu vois, flottent plus en l'air et ils sont très, très durs à réceptionner et à défendre. Donc, c'est une nouvelle façon de jouer, quoi. Voilà, c'est ça, ça change totalement. C'est pour ça, c'est la Ligue qui a voulu ça, donc tant mieux, ça va créer encore plus de spectacles, tu vois. Et voilà. Et voilà. Alors, rappelle-nous les règles du volet. Ça se joue en 5-7, on gagne en 5-7 ou en 3-7. Donc, ça veut dire que si au bout des 3-7, il n'y a pas, il y a, on va dire 3-2. Ah non, je ne dis pas, excusez-moi, je dis des bêtises. En fait, il faut que ce soit combien de 7 gagnants ? Il faut qu'il y ait 2 points d'écart. C'est en 3-7 gagnant, normalement, et s'il n'y a pas 2 points d'écart, on va en 4 ou 5-7. Et si au bout des 5e set, ça s'appelle le tie-break et on joue en 15 points, ça se joue en, beaucoup plus court. Et l'objectif, tout simplement, c'est de marquer les points dans le terrain. Voilà, et 15 points, mais il faut 2 points d'écart pour gagner les heures dernières. Et des fois, le volet, c'est des matchs qui durent entre 2 heures et des fois, ça peut aller au-delà, ça peut durer 3 heures, 3 heures et demi, 4 heures. Et c'est un peu la beauté de ce sport, c'est qu'on ne sait jamais comment ça va se terminer. Ah ça, c'est sûr. On a vu pendant les JO et l'équipe de France. Non, mais même nous aussi. Ah oui, pareil, l'équipe de France et JO, si jamais par hasard, on a notre champion olympique qui nous entend, qui n'hésite pas à contacter le MVL. Il a mes coordonnées téléphoniques, donc si jamais il est encore par ici, qu'il nous contacte tout simplement. Oui, c'est sûr. C'est sûr que les JO, ça nous a fait une grosse visibilité cette année avec la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et c'est enfin, parce que le volet en avait besoin, je pense. Et vu la médaille d'or, vu le parcours qu'ils ont fait au JO, c'est tout bénéfique pour le volet français, les clubs amateurs, les clubs professionnels en France, tout simplement. Ah bah c'est parfait tout ça. Tu sais bien, on arrive à dire des choses. On arrive à dire des choses, c'est excellent. Moi aussi, c'est ma reprise, c'est pour ça. Bah nous aussi, on s'est pas vus, on s'est vus à titre perso, mais on s'est pas vus sur le bord du terrain depuis juin. Depuis juin, ouais, ça fait un moment. Le temps était long d'ailleurs. Le temps était long, mais du coup, ça passe super vite. Ça passe super vite le temps, ouais, c'est... Quand on pense qu'il y a même pas... En juin dernier, on était encore sur les parvis du pied en cours en train de vivre des émotions folles. Et là, c'est la reprise et qu'en octobre, ça va repartir crescendo, comme on dit. C'est ça, il faut... C'est ce qu'on souhaite, on ne peut que souhaiter ça. Ça peut être intense, il y a encore un super groupe cette année-là. Bon, il n'y a pas encore tous les joueurs qui sont arrivés, parce qu'on en a quelques-uns qui sont en sélection nationale. Le passeur numéro un, il est avec sa sélection. Après, il y en a... On a un Brésilien qui est aussi en sélection nationale, notre Colombien aussi. Donc, il y a encore 3-4 éléments qui ne sont pas encore arrivés, mais qui vont arriver d'ici septembre. Ça se met en place, c'est le cas de le dire. Ça se met en place, doucement, doucement, mais sûrement, comme on dit. Là, ils enchaînent, ils ont 5 entraînements dans la semaine. Le matin, c'est plus de la musculation, de renforcement et tout ça, et le soir, c'est volé à partir de 17h. Eh bien, très bien. Comme on disait tout à l'heure, c'est un club pro et constant et précis. C'est un coach précis, professionnel assez sûr, qui demande un vrai travail, un vrai engagement. Voilà, c'est surtout nos valeurs, travail, précision, rigueur, performance, et le plus important, c'est le respect. Et la cohésion des uns des autres. Il faut une équipe, c'est une équipe. C'est une équipe et le respect, même qu'on soit joueur pro, qu'on soit un jeune du secteur jeune ou un joueur de la Nationale 3, on se doit le respect mutuellement aussi au niveau des bénévoles et au niveau des entraîneurs, etc. C'est ce qui fait la force de notre club actuellement. Et j'oublie aussi les partenaires, mais sans eux aussi, si eux aussi n'étaient pas là, je pense qu'on n'en serait pas à ce niveau-là actuellement. Il faudrait que tu me fasses une liste d'ailleurs qu'on est en permanence sur KWZ, comme ça qu'on n'oublie pas les partenaires quand on les cite. Ouais, pas de soucis, je te ferai ça, mais c'est sûr que nos partenaires, ils sont très très importants pour nous. Et sans eux, on ne serait pas au niveau professionnel depuis 3 ans maintenant et on ne ferait pas les performances qu'on a faites la saison dernière ou même les années d'avant. Voilà, eux aussi font partie de l'histoire du MVL et comme j'aime bien le dire, c'est ensemble écrivons votre histoire parce que nous, on n'est pas là pour nous, mais on est là pour les autres aussi. Tu parles bien, te dis non, on va virer Seb et on va te mettre à la place. Non, je n'ai pas envie de piquer la place à Seb, mais voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur et c'est hyper important surtout pour nos partenaires, nos bénévoles, nos jeunes, nos entraîneurs, nos joueurs, d'être un club très familial mais avec beaucoup de valeur, de respect, de professionnalisme et surtout beaucoup d'entraide aussi parce qu'on est là pour eux et ils sont là pour nous. Ils donnent du plaisir et nous, on les aide dans les moments un peu plus compliqués ou quand ils ont des besoins particuliers. C'est une famille quoi. Voilà, on est une grande famille. Et là, vous voyez Constant, à l'instant, il vient de noter des choses sur un tableau qui est à droite avec un marqueur blanc là et en fait, tout simplement, il prend, bonjour, il prend, voilà, il met en place des stratégies on va dire. Voilà, en fait, Constant, il vient à peu près une heure, trente minutes avant chaque entraînement pour noter sur le tableau les exercices du jour. Voilà, et les joueurs, ils arrivent en général trente, quarante minutes avant pour se mettre en place, s'échauffer tranquillement, tranquillement et après, l'entraînement commence à pile à l'heure donc c'est assez, c'est un peu, on va dire, militaire parce que l'entraînement commence pile à l'heure prévue et se termine pile à l'heure prévue. D'accord, ok. Comment est perçu, comment toi, de ton point de vue, tu penses qu'est perçu le MVL de par les autres équipes nationales ? Tu veux dire au niveau ? Comment est-ce qu'ils, vu de l'extérieur, d'après toi, est-ce que c'est un adversaire ou un partenaire, on va dire, sérieux ? C'est pris hyper au sérieux quand même. Quand ils arrivent à Mande ou quand c'est vous qui vous déplacez, c'est pas le dernier club du truc. En fait, nous on est un club, on est très pris au sérieux par exemple pour les autres équipes parce que déjà, venir jouer au pied en cours c'est pas facile parce que le gymnase il est assez atypique. Plafond très bas, une salle un peu, on va dire, obscure. Une ambiance de feu ? Une ambiance de feu, voilà, donc c'est une salle à guichet fermé qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Et avec une super, dis donc, on peut le préciser aussi, super animation sonore et visuelle. Je vais faire une petite dédicace à mon petit Cyril Canou qui va continuer avec nous cette saison et voilà, qui met une ambiance de folie et c'est vrai qu'on est perçu comme un prétendant mais on est quand même, on fait très très peur aux autres équipes surtout au vu de notre saison dernière et certains de nos joueurs et même l'équipe toute entière ça frappe très 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 fort. Je pense qu'on fait peur déjà au pied en cours parce qu'on gagne beaucoup 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 de matchs à domicile et même à l'extérieur on n'est pas mauvais non plus et je pense qu'on est une équipe qui fait peur parce qu'on a quand même beaucoup de potentiel. C'est une équipe pro quoi ? C'est une équipe con mais on est l'équipe la plus jeune du championnat de Ligue B. Ils ont le feu alors du coup ils ont des lates. Ils ont le feu dans les jambes, dans les bras. Ils sont ultra motivés ils ont beaucoup de respect entre eux apparemment beaucoup de motivation et c'est ce qui fait leur force aussi sur certains matchs. On l'a vu la saison dernière surtout en play-off où on partait avec un point et on arrive à se qualifier en demi-finale tout simplement. Les dernières nous on a vécu des émotions incroyables moi je ne connaissais pas c'était non plus vrai. Non mais voilà c'est passionnant et on s'est pris au jeu c'est quoi je veux dire. Ah oui c'est clair et net on s'est pris au jeu et cette année ça va repartir pareil et on espère vraiment vivre des émotions fortes que ça soit avec l'équipe pro nos jeunes aussi parce que nos jeunes nous apportent beaucoup 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 d'émotions la Nationale 3 aussi et comme dit un grand entraîneur qui vient de gagner une médaille aux Jeux Olympiques qui est Laurent Thilly le plus important dans un club aussi c'est son secteur jeune parce qu'un club bien structuré c'est un bon secteur jeune c'est 80% quasiment de la structuration d'un club au niveau sportif et des fondations solides ça permet d'avoir une équipe qui joue au niveau professionnel depuis 3 ans aussi. C'était parfait moi si j'étais président du club je t'embaucherais pour gérer la communication je suis embauché en communication donc tu vois c'est parce que je fais bien mon travail c'est pour ça ça prend au trip en plus le volet c'est un sport que moi je connaissais pas comme je t'ai dit quand on se voyait la saison dernière moi je viens du hand donc c'est totalement différent et c'est vrai que le volet c'est différent mais c'est très 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 intense d'ailleurs c'est un sport moi j'étais étonné quand on est au bord du terrain on voit les intensités des chocs des impacts voilà comme tu viens de le voir à l'instant là ça parle beaucoup ça crie beaucoup et c'est un sport franchement qui est que maintenant je qui me passionne et que j'adore tout simplement donc en faire la com c'est tout bénéfique pour moi et pour le club je pense et ben ça c'est une certitude juste deux secondes allez on va voir ton ami c'est comment le prénom ? Lucas Amour bon Lucas grand rôle grand poste ouais ça va attention à ce que dit constant parce que là on veut pas se faire vous péter nous pardon ? je dis sois attentif à ce que dit constant ouais il faut il faut bon ça fait longtemps que t'es ici toi ? depuis le début de saison après saison je suis constant donc trois semaines à peu près allez on compte sur toi je vais pas les embêter parce que je vous assure c'est un vrai enfin voilà c'est tout sauf amateurs et du coup voilà et moi je le considère vraiment nous on a une position on doit être le plus discret possible voilà nous quand on est là on est dans l'ombre totale c'est à dire qu'on fait notre travail sans déranger le coach sans déranger le staff aussi qui est là pour que les joueurs puissent s'entraîner dans les meilleures conditions possibles tout simplement ah bah voilà donc c'est magnifique image pour la fin on va peut-être tu voulais poser nos deux questions à ton ami là-bas ou à ton collègue ? moi j'ai tout dit t'as tout dit voilà allez je vous fais un petit focus sur chacun vas-y tu me dis les noms l'Aji Soumare ça allez ensuite Maxime Scheng notre nouveau libéraux libéraux ok Samuel Hengok à côté alors là lui tu le connais parfaitement enfin je pense que tu le connais aussi ah ouais ouais non tout à fait mais du coup tel big up de la part de Seb de Moustique c'est ça c'est ça bon pareil là ça c'est ils font partie de la famille depuis longtemps c'est ça Yessine Benrouma allez par contre là du coup le truc il veut pas faire une mise au point il faut les deux personnes ici vas-y on va vous prendre notre capitaine Ali Kerbois Jean-Michel Lebar qui est responsable du secteur jeune et qui est entraîneur de la Nationale 3 voilà et du centre de formation aussi et Jeunam ça c'est Lucas Jarbal c'est un de nos joueurs de l'équipe régionale si je dis pas de bêtises c'est ça voilà ensuite donc ça c'est un nouvel recul Lucas Salle qui vient du Brésil ok bon on l'a pas vu danser dans le défilé avec les Brésiliens sur les fêtes de mandat alors des visages connus ça marche ensuite pareil des visages connus comme d'habitude toujours fidèle au poste qui est très concentré d'ailleurs justement on va pas être concentré parce que Constant il nous regarde un peu et puis donc ensuite il m'en manque que 2-3 donc là t'as Robinho pareil qui est là depuis pas mal d'années au club aussi donc à côté t'avais Louis Perlade qui est en train de regarder le tableau et l'exercice qui va enchaîner et donc ceux qui se dirigent de... Lénine Sauquier qui va sûrement servir je pense et qui écoute les consignes du coach allez on va sortir du côté du terrain et je vous montrais tout à l'heure le tableau de Constant alors je m'approche pas trop parce qu'il faut pas donner des infos aux autres voilà donc je reste loin volontairement donc voilà il faut pas donner bah non parce que ça c'est des plans d'attaque c'est des plans d'attaque et c'est des stratégies pendant les matchs c'est pour ça que je me suis pas approché je l'ai jamais montré et bah il faut surtout pas parce que si le coach te voit il va te tirer les oreilles ah bah non déjà que j'ai plus de cheveux si en plus j'ai plus d'oreilles ça va pas le faire bon Jules mille fois merci mais pas de soucis merci à vous d'être venus et on va se retrouver très 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 prochainement le 4 septembre prochain déjà pour le forum des assos et puis tout au long de la saison parce que je te le dis officiellement tu vas devenir partenaire du volet bah écoute tu KZZ TV le KZZ TV va devenir l'un de nos partenaires pour la diffusion des matchs pour la saison prochaine et pour continuer à vous faire des magnifiques immersions comme la saison dernière bah ça on espère bien allez plein de belles choses mille fois merci de nous avoir suivis partagé bien sûr partagé partagé là tout le monde est au travail ou en train de préparer le goûter mais partagé on se retrouve très très vite vous étiez en direct depuis Piencourt comme on dit attention alors maintenant l'antre du Piencourt parce que là ça va ça va repartir de mille feux comme on dit il y a une âme ici il y a une âme et donc avec le Mande Voler Lozère à bientôt prenez soin de vous à très vite et bah voilà à bientôt